Alors, ce qu'on discute en part aujourd'hui, c'est l'idée d'un biome. La définition, comme c'est écrit là, c'est un très grand écosystème terrestre. Alors, on ne discute pas les écosystèmes aquatiques, on va concentrer sur les choses sur la Terre. Elle couvre de très vastes zones géographiques. Alors, j'ai mentionné à une page dans votre texte, la page 392, ça montre une carte du monde et ça te démontre où les grands biomes que nous allons discuter se trouvent sur la Terre. Est-ce que je vais vous demander de colorier une carte? Non. Non, je ne sais même pas. Si tu me demandes tout de suite, je peux te donner une généralisation, mais ce n'est pas l'objectif. Ce que je veux que vous connaissez, c'est qu'un biome est un système ouvert, comme une cellule. Ça veut dire que les choses peuvent entrer, les choses peuvent sortir. Pour nous, dans cette unité, on va certainement concentrer sur l'énergie, mais sachez que l'énergie et la matière peuvent changer de place. Et ça, c'est un concept de biologie qui continue à chaque fois qu'on discute l'écologie, que l'énergie et la matière peuvent changer de place. Maintenant, il y a six biomes que nous allons discuter. Est-ce que ce sont les seules six catégories qui existent? Non, ça c'est comme des grandes catégories très générales. Il y a des sous-catégories dans toutes ces choses. Le seul où j'aimerais peut-être ajouter quelque chose à son nom, c'est la prairie. Et c'est parce que nous habitons dans la prairie. Et si vous regardez sur la carte, ça indique qu'il y a des prairies à des places où tu sais que le climat n'est pas le même que nous, exactement. Donc, j'ai ajouté le mot savane. Savane est une prairie un peu plus chaude, essentiellement. Oui, la savane. Mais il y a six catégories qui m'intéressent. Et ce que j'aimerais faire pour chacune de ces six catégories, c'est décrire quelques points clés qui décrivent qu'est-ce qui se passe dans ce biome. Je veux qu'on sache l'endroit. Et par endroit, je ne veux pas dire comme quel pays. Je veux dire quelle latitude. L'attitude décrit où est-ce que tu es en relation à l'équateur. Et je n'ai pas besoin des chiffres actuels. Je veux savoir est-ce que tu es très proche, est-ce que tu es au pôle qui est très loin, ou est-ce que tu es à mi-chemin, quelque part entre l'équateur et les pôles. Donc, je veux qu'on soit général ici et ne pas vous forcer à mémoriser des chiffres. Même chose pour la précipitation. Il y a des chiffres actuels dans votre texte. Mais je ne veux pas vous forcer à mémoriser des valeurs qui sont tout simplement des moyennes de très grandes, vastes régions. Je veux que vous utilisez des mots comme grand, comme moyen, comme petit, comme minimal même. Parce que je veux que vous êtes capables, pas de me dire, oh, il pleut 10 cm ici, mais de me dire, oh, ça pleut plus dans une forêt tropicale que dans le dessert. Je veux qu'on soit capables de comparer. Même chose pour la température. Grand, moyen, petit, minimal. Est-ce que je peux dire quelle place est en général plus chaud ou plus froid? Pour ces deux choses, vous pouvez même employer des chiffres comme puisqu'il y a 6 biomes, 6 c'est plus grand, 1 c'est le plus petit ou qu'est-ce que vous voulez. Mais ce que je vous dis, c'est que je ne vais pas vous demander, hey, combien de centimètres est-ce qu'il pleut dans le taiga? Ça ne serait jamais une question que je dis. Ensuite, d'avoir une idée de quel type de plantes et quel type d'animaux existent dans chaque biome. Alors, dans votre texte, commençant à la page 394, il y a une belle description de chaque biome. Sur chaque page, il y a un petit tableau qui te dit toutes ces choses. Ça te dit le climat, les plantes, les animaux. La seule chose que tu dois chercher à la page 392, c'est la latitude. Mais toutes les autres choses seront dans la boîte qui existent pour chaque biome dans votre texte. Donc, je vais suggérer quelque chose pour rendre votre vie facile et pour que lorsque tu étudies, tu aies quelque chose de beau à regarder. Je vais suggérer que tu fasses un tableau sur un morceau de papier et que dans ton tableau, tu écris, par exemple, le nom de chaque biome. Ensuite, que tu dis latitude, précipitation, température, plantes et animaux. Comme ça, tu vas avoir un très beau diagramme qui résume toutes les trois choses. Et je vais me répéter. Je n'ai pas besoin que tu mémorises une valeur spécifique pour ces trois choses. Je veux que tu sois général et que tu compares. Alors, si tu es capable de me dire, entre deux biomes, lequel est le plus chaud? Entre deux biomes, lequel a le plus de précipitation? Entre deux biomes, lequel est le plus proche à l'équateur? Ça, c'est ce que je vais vous demander de savoir. Pour les plantes et les animaux, ça te donne des exemples ici. Alors, si tu es capable, fais une généralisation. Par exemple, pour la toundra, ça dit dans la section plantes qu'il y a des lichens des mousses et quelques arbustes lignes nés. Alors, j'écrireais, par exemple, pour toundra, lichens, mousses, arbustes. Il n'y a pas d'arbre. Alors, des fois, remarquer qu'est-ce qui n'est pas là est aussi très utile. Alors, je vais juste noter, il n'y a pas d'arbre. Ça, c'est comment tu peux distinguer la toundra de la taiga. La taiga, c'est où les arbres arrêtent de pousser. La taiga, c'est, alors, toundra, c'est le plus proche au pôle. Taiga, c'est ce qui vient ensuite où les forêts avec les sapins se trouvent. Ça, c'est la taiga. Pour les animaux, si vous regardez la liste, ça dit oiseaux migrateurs, renards arctiques, caribous, rennes, loups, ours polaires. Alors, je vais peut-être dire des choses comme des migrateurs et des organismes avec la fourrure. Ça, c'est un bon sommaire. Quelque chose qui habite au toundra doit être capable de se protéger du froid. Et tous les organismes-là, renards, lièvres, loups, ours polaires, bœufs musquets, ont tous de la fourrure pour leur protéger contre le froid. Alors, j'essaie de penser qu'est-ce qu'ils ont en commun. Maintenant, si tu ne peux pas trouver une communalité, vous pouvez me demander, ou vous pouvez juste écrire des exemples, mais essaie de penser qu'est-ce qu'ils ont en commun. Merci.